Bonjour, j'avais envie de partager avec vous un des gâteaux que j'ai le plus fait dans ma vie, un des gâteaux les plus simples et en plus un gâteau sans farine, alors sans gluten, très intéressant pour faire l'unanimité lors d'un souper. Vous allez voir, si vous avez autant de succès que moi avec ce gâteau-là, vous allez voir, tout le monde va vous en redemander. Alors, c'est mon gâteau aux amandes. Peut-être qu'il y en a déjà qui me suivez, l'avez-vous déjà vu, mais je voulais le faire avec vous parce qu'il y a quelques petites astuces qui vont pouvoir vous aider à le réaliser, puis ne pas vous tromper, puis faire un gâteau hyper simple. Les ingrédients, c'est ça que j'aime le plus. Il y a trois ingrédients. Il y a quatre œufs qu'on va séparer, blanc jaune. Ensuite, on a 225 grammes de sucre, ce qui donne une tasse de sucre. 235 grammes de poudre d'amande, ce qui donne deux tasses et quart de poudre d'amande. N'essayez pas, en fait, la poudre d'amande, de la faire par vous-même. Prenez-la du commerce, à moins que vous soyez bien équipé, mais souvent, ça va donner une poudre inégale avec des plus gros morceaux, des moins gros, et puis vous allez vous avoir la chance aussi de dépasser un peu, ce qui va vous donner un beurre d'amande, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut. Alors, c'était un détail, mais prenez la poudre d'amande qu'on trouve du commerce, ça va bien faire l'affaire. Puis ensuite de ça, un petit peu de sucre glacé pour finir le tout, mais ce n'est même pas obligatoire. Alors, nos oeufs sont séparés. Là, pour le bienfait de la vidéo, je voulais aller un peu plus vite, alors j'ai monté mes blancs en neige, mais en neige serré. Je les veux serrer, mes blancs. Je ne veux pas, c'est juste un petit peu mousseux, je veux vraiment serrer. Pour vous aider à ça, prenez des oeufs, toujours, quand vous faites de la pâtisserie, vos oeufs température pièce. Quand tout est à même température, ça vous aide. Puis vous allez voir, quand vient le temps de séparer le blanc du jaune, quand il est en température pièce, le blanc se sépare, il glisse tout seul de la coquille. Et puis assurez-vous d'avoir un bol propre, parce qu'aussitôt qu'il va être gras un peu, il va empêcher vos blancs de monter. Et c'est pour ça qu'on dit toujours s'assurer de bien nettoyer vos instruments quand vous faites des blancs pour qu'ils montent bien. Vos jaunes et le sucre, la tasse de sucre en question et les quatre jaunes d'oeufs, je les ai montées pour que ça devienne un beau mélange, vous voyez, un peu pâle comme ça, qui est magnifique. Et c'est là qu'on prend, en fait, notre poudre d'amandes, notre 235 grammes ou notre deux tasses et quart, qu'on mélange à notre mélange de sucre et d'oeufs. Mais là, entêtez-vous pas à vouloir essayer de tout mélanger, parce que si vous voulez faire quelque chose dans ce mélange-ci qui va être homogène, ça va devenir trop dur et vous allez avoir beaucoup de mal à y incorporer vos blancs d'oeufs. Alors, regardez-moi bien. Là, c'est ici, en fait, je ne veux pas vous perdre parce que ce n'est pas très sexy quand on fait une vidéo et qu'on mélange et qu'on a le goût de passer à autre chose. Mais ne lâchez-moi pas! Voilà, ici, je veux juste vous montrer. Il n'est pas tout à fait mélangé au complet, mais là, de toute façon, moi, je vais plier mes blancs là-dedans et c'est là que tout va se mélanger. Alors, bien entendu, je ne les mélange pas toutes au début. J'en prends une petite portion et je vais venir plier ça. Pourquoi on dit plier? C'est parce qu'on veut faire attention. On a mis tellement d'énergie à bien les monter, les blancs, puis leur donner de l'air, ce qui va aussi contribuer à donner de l'air à notre gâteau. On ne veut pas tout faire écraser ça. Alors, on dit plier parce qu'on y va gentiment comme ça. On replie. Et puis là, une fois qu'on en a mis une partie, on remet l'autre partie. Tous nos blagueux. On mélange ça. Et c'est là la partie qui est plus, je dirais, moins comique de mon affaire. Mais encore là, elle n'est pas un autre poste pendant que je mélange mon gâteau. Je vais finir ça bientôt. Mais c'est parce que je voulais le faire avec vous parce que souvent, on entend les mêmes mots par rapport à la pâtisserie, des mots comme plier, puis c'est bien important que notre bol soit... Mais je voulais qu'on le voie, puis en fait, l'astuce principale, c'est surtout au niveau de la poudre d'amandes. Essayez pas de tout l'incorporer au début de la recette. Ça va devenir trop massif, puis vous ne serez jamais capable de plier vos blancs dedans. Alors là, voyez-vous comment ça commence à avoir l'air plus homogène, puis léger, puis onctueux. Ça sent bon. Et là, pour finir le tout, je vais venir faire un zeste de citron. En fait, c'est un gâteau qui est fait sur le bord de la Méditerranée. Ça fait vraiment Italie. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Je prends le zeste d'un citron, presque au complet, en fait. Et puis, je ne frappe pas dessus. Je frappe comme ça parce que je vais écraser mes lames. On le sait, hein? Alors voilà. Je mélange tout ça. Et je l'ai fait, hein? Mes zestes au-dessus de ma préparation. Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre les milliers de petites gouttes d'huiles essentielles de mon citron que j'ai fait au-dessus et qui vont contribuer énormément à ma préparation. Je vide ça dans un moule, je vous dirais, 23 cm, 9 pouces. Là, moi, j'ai pris un moule comme ça. C'est ce qu'on appelle un moule à manquer ou un moule rond à gâteau. Mais ça pourrait aussi tout à fait être un moule à charnière comme celui-ci de 23 cm. Ça marcherait tout à fait. C'est peut-être moins difficile à inverser, tout ça. Mais vous allez voir. Et là, on envoie ça au four. Un four à 375. Pour à peu près, je vous dirais, entre 30 et 35 minutes. Je mets ça au four. Magie de la télévision. J'en ai déjà sorti un du four ici, comme ça. Ça donne un beau gâteau qui n'est pas un gros volume, mais qui est vraiment très moelleux à l'intérieur. Et pas sec, jamais, jamais, jamais. Et là, on envoie juste et terminez ça comme ça avec un peu de sucre à glacer. Et là, vous allez pouvoir servir ça à vos amis. Mais en fait, là, il est bon. Il est bon tout le temps. Il est bon avec un coulis, avec des fruits frais, parce que là, c'est la saison. Avec une glace. Laissez-vous aller. Laissez aller votre imagination. Vous allez vous régaler. C'est qu'un gâteau, c'est un dessert pas sucré, qui est élégant. Toujours une belle pointe comme ça, avec un bout de crème, quelques fruits ou un petit coulis. Et puis, vous allez gagner. Vous allez en estime chez vos amis. Vous allez voir, ils vont vous en demander tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors voilà, c'était ma petite recette d'aujourd'hui. J'espère que ça va pouvoir vous aider à cheminer un petit peu en cuisine et en pâtisserie. Voilà, c'était quelques petits trucs. Au plaisir. Au revoir. On estime. On estime. On estime.